salut à toutes et salut à tous on s'en retrouve bien pour la suite de persona 5 et bien nous avons commencé bien à explorer le château de camochina un peu plus en détail voilà maintenant qu'on a récupéré et bien on va se dire avec les noms de code skull et panther nous nous sommes joker morgana c'est mona notre groupe initial est prêt et bien nous avons une deadline parce qu'après tout là ça déconne plus camochina a carrément poussé au suicide la meilleure amie de anne donc là c'est disons que c'en est trop c'est une chose de torturer des élèves ça aurait une autre d'avoir assez de poids pour empêcher qui que ce soit de bouger mais là carrément pousser quelqu'un au suicide et se dire que c'est dommage que cette personne ne puisse pas témoigner derrière n'est ce pas là c'est un niveau de fils de puterie est assez élevé et étant donné qu'on peut absolument rien lui faire dans la vraie vie même pire qu'il va demander notre exclusion à riuchi et à nous même lors d'un prochain réunion des profs donc vous le voyez en haut à droite un jour avant l'expulsion donc il me reste 14 jours pour bien voler le trésor au fin fond du palais du shadow de camochina afin et bien en fait bien de on va dire le purger de toutes ces corruptions il ne pourra plus supporter le poids de la culpabilité et finira par se dénoncer lui-même c'est notre seule solution donc nous devons continuer à explorer bon par contre on risque pas d'atteindre le trésor tout de suite hein mon équipe n'est pas stuffé je manque manque encore de level il faut encore récupérer quelques personnes et quelques niveaux afin de mort fait des personnes un peu plus utiles et puis je suis encore salé d'avoir perdu arsène donc on va avancer aussi loin que l'on peut mais le but premier n'est pas d'atteindre le bout du château mais bel et bien de récupérer de l'argent et d'xp des gold et d'xp afin de nous améliorer alors c'est un petit juste on a encore on a encore pas mal de choix à faire et regardez un petit peu sur la gauche il ya un shadow ici maintenant tu ne peux pas juste rush vers le combat tout ce que tu dois faire c'est peut-être certains va en gros c'est ne fonce pas peut-être pisser dans le tas déjà soit sûr d'être assez fort mais comment est-ce qu'on est supposé le faire alors tout ce qu'on doit faire c'est observer les actions des ennemis avoir un peu de vision sur leur capacité c'est vrai possible pour toi joker voilà vous pouvez voir la force des ennemis en utilisant le troisième oeil la couleur qui apparaît indique la différence entre vos niveaux les ennemis rouges sont d'un niveau supérieur les jaunes sont du même niveau que nous et les bleus sont d'un niveau inférieur ok d'accord donc lui par la même couleur que nous je peux pas et l'affronter pour le moment mais ça veut dire qu'il est du même niveau que ok donc on va dire tant qu'on affronte des ennemis du même niveau que nous tout va bien si on est des niveaux inférieurs sert qu'on peut un peu plus se dépêcher mais par contre s'ils sont plus forts là faudrait être plus prudent t'as des hb ou tes compétences à toi dormina bouffou ok ah dégâts de glace ah nice attendez j'en ai toujours pas des dégâts de glace non résistance pas de chance on va se déplace la faiblesse et le feu et la foudre et la foudre mais putain oh la la dur oh oh la la ça ça pue par contre bon on va se heal bon est ce que cette fois ci ça va marcher ok pas faiblesse ok leur faiblesse c'est à foudre nice allez hold up qu'est ce que vous comptez faire avec moi mille d'as des causes mais avec moi avoir perdu parce que moi être faible donne moi ta puissance ok j'ai commencé par parler une fois que je t'aurai compris je te le donne en puissance alors je sais que c'est pas vraiment le moment pour parler mais j'ai vraiment écro et vraiment envie de manger quelque chose je veux qu'on se fasse livrer fait avec alors putain je l'ai énervé autre chose qu'on trouve là on fait pas partie de ceux qui peuvent rentrer leur faim ok peut-être que tu vas me tuer je pourrais faire avec ok ça fait ouais quitte à me mourir mais je t'entrais jusqu'à la fin de mes jours je ferai avec ok donc il faudra que tu t'occupes de moi ah mais je me souviens de quelque chose d'avant je me souviens maintenant je ne suis pas un shadow qui vit ici j'existe dans la mer de l'âme des humains je suis kelpie mon pouvoir et tiens utilise le si tu veux ok nickel avec un nouveau personna ok bah c'est nice oh 24 xp oh par contre les prochaines fois je les bute hein oh c'est que ça en fait de l'xp oh 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 on se calme on se calme joker on se calme voilà embêche et voilà par contre j'ai pas fait gaffe à son niveau tant pis oula ok dégâts de classe la faiblesse j'ai besoin d'xp et puis il est niveau 9 donc il est un niveau supérieur à moi bon c'est aussi que j'ai un doute je sais plus combien de si je suis à ma limite de persona récupérable c'est ça voilà je suis à coton il me reste un emplacement je fais récupère encore un personnage fais voir toi ouais car ou aucun magie devant physique des cales d'image ok parce que ouais toi c'est pur mage ça c'est pur mage 5 en force trains ok c'est autant que celui-là sauf qu'il aura plus de stats en général ok ok donc en général il vaut mieux que j'utilise ces deux personnages là quel pays est-ce qui mais en général c'est plus efficace à utiliser pendant le moment voilà par contre j'ai pas fait quelque chose donc c'est brisé je pense qu'on s'est un peu plus souvent les 3e mail oh la la je sente base et que ok c'est bon je Minhou parce qu'il faut juste que j'ai vite d'attaquer les etnemi trop fort nonっと hola Oh la 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 Tata Quoi que toi, ils sont 3, allez, à la haute attaque. Ils sont 3. Donc, plus d'XP. Si l'ennemi avait été seul... Oh, la classe. Oh my god. Voilà, non, c'est ce d'XP. C'est pas énorme, en fait, c'est ce d'XP. Je m'attendais à plus. On est bien ici. D'accord, c'est le Shadow que j'avais vu en haut tout à l'heure. Oh, il y en a pas mal, là, de l'autre côté. Oh, là, ici, il y en a pas mal. Ok, même niveau. Allez, on y va. Oh là, oh là. Bon, attendez. C'est facile de savoir les faiblesses. Oui, il est faible au vent. Et Pixie, je crois qu'elle est faible. Ça, ça fait la faiblesse de Pixie. Allez, on lui donne le tour. Bon, ok, niveau attaque physique, c'est pas trop ça. Salut, moi, Rokomoshida. Donne-moi de la thune. Oh, mais c'est la gâte tion. Ok, c'est bon, je vais vous aider. C'est de l'argent que tu veux. Tiens. Ok, c'est vraiment cool. Allez, ne perds pas. Ouais, salut. Ouais, tant donné que j'ai déjà un personnage de leur type, en fait, ils sont plus sympas avec moi. Je retiens ça, mon avis, c'est si t'as pas de personnage de leur propre type, ils vont être plus réticents à donner des thunes. Je pense que ça doit être ça. Parce qu'en fait, il reconnaît que j'ai déjà un personnage de son type, j'ai déjà un blog, la Dragon Quest dans mon équipe. Donc, il est un peu... Enfin, il n'hésite pas, en fait. C'est un bâton, mais t'as un pote. Bah, attends, je te donne ce que tu... Si t'as envie de thunes, vas-y, a pas de souci. Oulah, 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 oulah. Oh non, là, ils sont beaucoup, à la haute attaque. Là, ils sont 4. 4 égale beaucoup d'XP, normalement. Oh, la... Mission accomplished. Oh, la classe. Viens, j'ai fait des matériaux, 60 thunes et 20 d'XP, voilà. C'est ça qui est bon. Ah, ils sont pas passés par là. Mais attendez, il y a une seule par ici. Ah, mais j'ai pas de... Ah, c'est vrai, il n'y a pas besoin de... 9 sous, là, c'est un truc pour équiper à l'XP, ça. On a la porte. Verrouillé. Oh, cette table, il n'y a pas d'accord. Il me semble qu'il était du niveau équivalent, aussi. Euh... C'est quoi leur faiblesse ? Change Persona. Euh, faiblesse, foudre et feu. Ok. Hop, on va essayer de faire le boulot. Hop. Bon, donc, en théorie, si je leur demande de la thune, ça devrait passer. Ah, mais tu as déjà un masque de Silky. T'aurais déjà dû me le dire plus tôt. Bon, bah, je suppose que je peux t'aider. Tu veux de l'argent, c'est ça ? Tiens. C'est bon, ça te suffit. Tu devrais être reconnaissant, tu sais. Je me demande si votre pouvoir pourrait être en mesure d'avoir affaire contre... Enfin, vaincre le roi Kamoshida. C'est ça. L'idéal, c'est d'avoir déjà le même persona, en fait, pour récupérer de la thune. Enfin, pour leur demander des trucs. En fait, c'est un boulot. Ah, mais attends, t'as un pote. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Ok. J'ai peut-être dû vérifier son niveau, quand même, là-bas. C'est quoi leur faiblesse, déjà, ce truc ? Foudre, ok. Hop, je pense que je peux en défoncer, hein. Hop. Et ensuite, j'utilise de la foudre. Pour le dernier. Je suis pas bien, parce que je suis pas de mode la thune. Ah, mais t'as déjà quitté avec toi. Ok, je vais te donner un coup. Moi, je sais que les humains ne veulent que de la thune. Allez, tiens. Enfin, t'es en train de dire. Ah, il n'y a pas besoin de le cacher, je sais que t'es content. Ok, mais que vous fassiez le Rakamoshida, gagne tout le temps. Ah, pour gagner un petit peu d'XP et de thune en plus, parce qu'on en a buté. Je vais voir au niveau thune où est-ce que je suis parce que de toute manière, il faut que je stuff à mort toute mon équipe. Donc là, je te demande surtout de la thune, parce qu'il faut vraiment énormément de stuff. Je suis à 8000 Yen. J'aurais de quoi acheter deux armures. Ils me font tellement plus. Ah, c'est qu'ils sont nombreux. Ah, j'ai encore du... Ah oui, non, ils sont faiblement. Vous savez, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Oh, les buts ! Pas de pitié ! Allez, on exécute les otages. Le show est terminé. Voilà, comme ça on a de l'XP. Parce que le but, c'est aussi de faire level up notre équipe. Ah, attends, on va y exercer. Oh, 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 oh ! Et merde. Oh ouais, non, je pensais qu'il a suivi son chemin de ronde, mais il a changé brutalement. pas de ne pas ah ouais d'accord elle est la rose tu choisis facile tu arroses allez à la haute attaque d'accord anne la fmg en fait tu vis pas tu tiens comme un bourreau oh my god we are awesome on est tellement génial les valeurs de joker nice comme ça on a les volets pour rapport morphe des personnages de niveau 7 ça augmente plus ton espé voilà nice on a encore vos trésors on a juste à se servir non mais il y a un garde juste devant t'inquiète pas et joker tu penses qu'on peut l'embusquer d'ici après tout c'est la même chose de se cacher que de rester en hauteur pour sauter sur un ennemi tu devrais essayer bon bah on a pas le droit de vérifier son niveau donc tant pis on va juste faire des attaques de base comme à bourrin bravo oh sérieux j'ai pu se parler oh begging for life alors lorsqu'un ennemi dans une situation difficile il peut supplier pour sa vie vous pouvez donc négocier vous pouvez négocier à partir de là et même peut-être récupérer un persona alors la personnalité des châteaux détermine soit à quel point il risque de supplier pour leur vie les châteaux plutôt timide sont plus de ce genre là les châteaux irritables ne se rendront jamais ok ok c'est bon on a compris tu as eu t'attends j'ai toujours pas vu ce que c'était du moins un système ah mais je veux que c'est déjà un masque d'incubus ok il n'y a pas de soucis pour qu'on sera le système ok ben voilà ce que tu es instinctive orbe c'était ok merci tu m'as sauvé la vie ok oui ils peuvent supplie pour leur vie on peut leur être plus tard c'est littéralement du racket quoi c'est bon je vous dirais les négociations si du racket aussi alors t'as juste voir extinguisher orbe ça fait quoi cet item parce que les autres si jacques fait un système utile pourquoi pas mais si je fais que avec la métature je n'aurais jamais imaginé que les âges j'imagine pas que j'ai deux puissent supplie pour leur vie c'est plutôt surprenant les shadows ont des émotions aussi tu sais alors il peut arriver qu'ils soient effrayés lorsqu'ils sont dos au mur comme ça ça peut être plutôt intéressant et bien de faire en sorte de créer des situations dans lesquelles ils pourraient supplier pour leur vie putain alors tatata item extinguisher orbe le cursewood vacan cure burn for one ally ah oui d'accord ouais c'est des items de heal je préfère demander des détudes comme ça moi je pourrais avoir des muscles and cats ah ça c'est un item là c'est un item là c'est l'équipement ok force plus deux ouais on va augmenter notre puissance à nous dans un premier temps si dans ce que je vais faire non mais joker là volé voilà là sont des trésors je sais pas ce sont des items qui se vendent ou qui ont une utilité quelconque je n'ai plus brisé ou une éperouillée je sais pas non c'est rust soit c'était une éperouillée oula pourquoi ça c'est un shadow puissant oh et plus vite je me risque je suis à 4 allez oh c'est juste ça non c'est pas ça fait blesser elle c'est quoi je foudrais feu d'accord et lui je connais pas donc on va essayer les attaques physiques non plus les attaques physiques non plus les batons passent elle hop oh la vache oh putain il est pas affecté du tout oh la vache oh le coup à 90 points de dégâts putain je me heal moins que ce qu'il m'afflige les attaques de feu résistant critique ok lui il arrache un petit peu putain il faut que dalle en plus en tune et tout ça ah ya nice un évoluble pour morgana par contre c'est dommage qu'on ait pas des augmentations de stade des personas à l'instant de la montée de niveau quand même bon je pense qu'on commence à être un petit peu faible en terme de en terme de ressources ok east building troisième étage ça devrait faire un bon camp de base on pourrait recommencer la filtration d'ici si on fait une pause et je pense que c'est un bon moment pour faire une pause en fait dans la filtration castle gate je pense que c'est bon je vais faire un petit tour dans la velvet room juste histoire de voir juste histoire de voir si je peux pas morphe de nouveau persona avec ce que j'ai récupéré bonjour igor comment vas-tu ? alors crème de persona fusion de persona fusion de normal attendez fusion par résultat alors je pourrais essayer de crème à partir de silky, bicorne et succubus je suis vraiment une bonne chance chance de lavage de cerveau ennemi ok agi donc en plus on monte au niveau au niveau 8 je pourrais avoir la personne avec agi ok ok c'est le skill que vous voulez récupérer ah et puis je peux avoir bouffé avec ce qui ferait pas mal ah oui c'est ce personnel avait vu ok design un petit peu différent d'habitude mais ok je je le reconnais on va falloir celui-là ouais c'est du tank celui-là c'est du personne à tanky ça et c'est quoi pour utiliser c'est Incubus et Agatio ah mais Incubus s'est utilisé aussi pour... ah c'est de machin je peux pas c'est vrai que c'est Picorne et Silky c'est ça c'est à partir de Incubus attend c'est à partir d'incubus je connais succubus ok je pense que succubus ça peut être pas mal en fait elle a une bonne stat en attaque magique une bonne agilité en plus comme ça je peux lui donner une attaque bouffou ce qui pourrait être une bonne une bonne attaque ou alors sinon je lui mets un life drain quoi que life drain à chaque fois je sais pas disons qu'en voyant Incubus s'en servir apparemment ça te heal exactement du montant que tu as infligé mais j'ai l'impression que ça va pas infligé grand chose alors plutôt autant avoir une bonne couverture on dirait parce que ça c'est pas le genre d'attaque que j'utilise beaucoup je pense que j'ai plutôt mis de bouffou pour la couverture d'éléments ouais j'ai pas de lien avec une personne j'ai pas encore l'arcane de la lune encore c'est tellement horrible tu as envie d'être tu as tellement envie d'être avec moi que tu portes un masque bien entendu fait tout ce que ton coeur le désir ouais bon c'est une succubule après tout et moi ce que je peux voir avec la capacité exécuting d'une toulouse à ça qui me dit ta main c'est qu'une thème arcane a burst ah oui lovers ok une doule un jeu d'une restant souvent donc j'ai drop mais c'est ce que je voudrais garder non on va garder ça comme ça pour moi jack frost dommage j'ai pas encore le niveau mais vrai vu que j'ai vu que j'ai fait un peu plus compte qu'est-ce que je peux faire je porte je porte bérisse les refontes ah oui d'accord mais c'est le chevalier qu'on a vu tout à l'heure la voix c'est pure attaque physique donc ouais mais non on a déjà avec un nouveau personnage qui est plutôt je pense que succubus fait pas mal je pense que succubus fait pas mal ça fait quelque chose d'attaque magique en plus en plus comme ça je vois un truc qui fait attaque éléments fruits et glace c'est son perso ce qui peut être pas mal je pense bof bon allez on a fini pour aujourd'hui je commence à être bas en ressources niveau mp c'est plus trop ça je pense qu'on va rentrer pour aujourd'hui on a 14 jours pour atteindre le bout du château comme ça va plus on va pouvoir y récupérer ah oui d'accord une filtration log ok c'est pour eux d'accord c'est notre avancée dans le château ok quand vous quittez un palace votre progression est enregistrée dans le log de l'infiltration et vos camarades pour également faire des commentaires sur à quel point vous avez avancé ouais ça on a encore on a bien exploré mais je pense qu'on a encore du boulot à faire t'es sérieux je pensais qu'on avait fait plus que ça enfin je pense que ça fait des raisons de continuer à venir tu me préviens la première fois quand il va checker bon on a comme ça on a réuni un petit peu de thunes comme ça on va se stuffer un petit peu surtout au niveau défensif franchement je préfère me stuffer au niveau défensif avant l'offensive perso je suis plutôt fatigué après t'aider dans le metaverse allez dépêchons nous d'aller au lit et d'aller dormir alors explorer le metaverse va vous prendre beaucoup vous laisserez ouais en gros c'est épuisant et du coup il vaut mieux passer le reste de la soirée au lit t'as plus t'intérêt pour t'amener d'ennuis tu fais juste une seule erreur et ta vie est finie qui t'a donné la permission d'aller dehors putain c'est clair que dans Persona 4 notre oncle en gros dans Persona 4 on habite dans la maison de notre oncle et de notre petite cousine et en fait notre oncle pour notre sécurité préfèrent éviter de nous laisser aller dehors du coup les seuls soirs on peut aller dehors c'est quand il n'est pas là c'est genre quand il est là c'est impossible d'aller dehors mais par contre quand il est pas là tu peux te balader comme tu veux qu'est ce qu'il y a là tu veux de l'aide à propos du chat je peux me demander de l'aide c'est comme je dis on a 14 jours pour faire l'exploration donc on a le temps franchement 14 jours ça a l'air de rien mais c'est long dans ce jeu c'est long 14 jours Sous-titrage Société Radio-Canada